6-9 la matinale indice vert du développement durable de ce dimanche 17 septembre hamid belkassam bonjour hakim bey bonjour alors vous aviez prévu au départ nous parler de la journée mondiale sans voiture qui est célébré ce 17 septembre à travers la planète mais vous avez un petit peu bifurqué changé de cap pour nous parler de ce qui se passe en europe pourquoi bah tout simplement hakim parce que ce qui se passe en europe véhicule l'antithèse l'antithèse de ce qui est développé par le monde dit libre l'empedouza est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la méditerranée en espérant gagner le reste de l'europe ce qui se passe à l'empedouza et le miroir sancta de l'échec de toutes les politiques d'aide au développement à bruxelles les responsables de l'europe coincé dans des salons toujours du café chaud au fond des tasses alors qu'en méditerranée les réfugiés climatiques boivent toujours la tasse on connaît hamid les réfugiés de guerre mais réfugiés climatiques une terminologie à définir le terme réfugiés climatiques est utilisé pour désigner les personnes qui se déplacent volontairement ou sous la contrainte victimes de phénomènes météorologiques extrêmes menaçant leur vie ou leur mode de vie rappelez vous rappelez-vous sanodio de menaca au mali qui voyant ses maigres cultures et son cheptel dépérir des suites d'une sécheresse chronique décide d'entamer le long voyage vers l'empedouza pour travailler 14 heures par jour dans un vignoble européen où le rendement des sanodio indico est très apprécié les changements climatiques font que les sanodio sont de plus en plus nombreux et selon les nations unies dans des deux décennies à peine il y aura 86 millions de sanodio en afrique et l'europe qui ont fait appel à l'intelligence artificielle pour prédire le pourcentage des sanodio refouliés à l'empedouza le pourcentage de ceux qui vont arriver jusqu'au vignoble européen et le pourcentage de sanodio qui vont se noyer en méditerranée il faut dire qu'en europe l'intelligence artificielle est un miroir sancta pour l'hypocrisie naturelle à contrario les réfugiés qui arrivent aux états unis d'amérique ont une chance surtout un 17 septembre pourquoi spécialement ceux qui arrivent aux usa et un 17 septembre la constitution des états unis d'amérique est publié le 17 septembre 1787 c'est un compromis durable puisque les constitutionnalistes sont formels la constitution américaine est la plus ancienne la plus ancienne de toutes celles qui existent aujourd'hui c'est cette constitution qui fait qu'un débat sur un sujet renouvelable et durable en ce moment type pâte à tartiner est impensable aux états unis alors que le 17 septembre 1793 la convention française voté la loi des suspects la loi des suspects est une convention française qui porte bien son nom puisqu'elle permet l'arrestation la loi des suspects permet l'arrestation de toi comment et pour toi à qui m'envoie pas tartiner là dessus sinon l'indice va passer au rouge corail voilà pour comprendre la loi des suspects il suffit juste de traduire corail en arabe à demain